Chapitre 3 Nuit de Trouille Le soir venu, sitôt son dîner avalé, Alex s'enferme dans sa chambre. Il met un peu d'ordre dans ses affaires, puis prépare son sac pour le lendemain. Tout cela sans cesser une seconde de penser au cadeau du libraire. Depuis qu'il est entré en possession de ce recueil de nouvelles, son désir de s'y plonger n'a fait que croître, point d'occulter une autre obsession, prénommée Camille. Durant l'heure qu'il a passé avec elle, elle a parlé de tout sauf de la librairie. Son sourire était intrincelant, son charme ensorcelant, à croire qu'elle faisait tout pour le séduire. Alex hausse les épaules à cette idée invraisemblable. Il soupire, se regarde dans le miroir de son armoire et se dit « Après tout, pourquoi pas ? » Aussitôt, une boule d'angoisse lui noue l'estomac. Il n'est pas très à l'aise avec les filles. C'est un garçon courageux, sportif, à l'occasion casse-cou, mais un piètre séducteur. Il s'empare du recueil posé sur son bureau, saute sur son lit et s'installe confortablement. Il pousse un soupir d'aise, héros et hurlement, lit-il sur la couverture noire. Un titre qui sonne comme celui d'un film d'horreur de la série Z. La première nouvelle s'intitule « Les yeux du pendu », probablement une nullité crétinissime. « Juste trois lignes et je balance », pense-t-il. « En trois lignes, mon garçon, tu seras vert de peur », dit-il avec stupéfaction. « Car l'histoire que je m'apprête à te raconter a de quoi te congeler le sang. Mais avant, il faudrait créer l'ambiance. Il y a trop de lumière ici. » Commence, sa lampe de chevet s'éteint, plongeant la chambre dans la pénombre. Il prissonne jusqu'à la racine des cheveux. Pétrifié, il regarde le crépuscule par la fenêtre. Un éclat de voix le fait sursauter. « Alex, je ne trouve pas la lampe électrique ! Alex ! » « Euh, oui, maman ? » L'émotion étrangle sa voix. Il prend sa respiration et lance avec plus d'énergie. « C'est moi qu'il est ! » Il récupère une lampe de poche dans un placard et sort dans le couloir où sa mère l'attend. « Ah bien, merci mon chéri ! » « Les plombs ont dû sauter, » dit-il. « Oh, plutôt que ça vienne de l'EDF ! Il n'y a plus de lumière dans la rue ! Je vais allumer les bougies ! Tu en veux une ? » « Non, merci, j'ai ce qu'il faut ! » C'est à la flamme vacillante d'une bougie Père Noël qu'il replonge dans les yeux du pendu. Cette histoire commence un soir d'hiver, quelque part dans la campagne bretonne, à une époque où l'on croyait encore aux fantômes et aux créatures maléfiques. Passé le coucher du soleil, plus un paysan n'aurait osé se risquer sur la lande. Apaisé, Alex poursuit sa lecture qui se révèle finalement prenante, bien que d'un style horreur fantastique assez classique jusqu'au moment où... Le vieux se retourna vivement. Une expression d'épouvante déformant sa trogne de pomme pourrie. Derrière le carreau de la petite fenêtre, la créature l'observait. Alex, science de position et instinctivement, jette un regard vers la fenêtre de sa chambre. Il pousse un cri de surprise et lâche son livre. Il cline des yeux, s'interroge et adresse à sa bougie un Père Noël un sourire incertain. « Putain, la trouille ! » lâche-t-il. Ce fut très bref mais parfaitement net. Deux yeux, à l'iris bleu clair, surmontés d'épais sourcils broussailleux, le fixait avec une expression sévère. Le garçon se frotte les bras pour en chasser la chair de poule. « Putain n'était-ce qu'un reflet dû à la bougie ? » « Non, pas peut-être. Sûrement ! » Ou alors, il s'agit d'un effet de son imagination. Il reprend sa lecture, mais ses émotions ne sont pas terminées. À l'instant précis où il lit qu'un pendu, affligé d'une terrible malédiction, cogne à la porte d'une chaumière, quelqu'un frappe à celle de sa chambre, trois coups bien détachés. Alex sursaut. Ce n'est pas sa mère, elle ne prévient jamais avant d'entrer. Ce qui d'ailleurs la gasse prodigieusement. Ce n'est pas son père non plus, il ne vient le voir que dans sa chambre, qu'une fois ou deux parents, et rarement pour le féliciter. Alex continue à lire. Marguerite refusait d'ouvrir, épouvantée à l'idée que cela puisse être le pendu du Val maudit. Après un interminable silence, la poignée de céramique commença à tourner, lentement, émettant un interminable grincement qui ne fit qu'accroître l'effroi de la pauvre femme. La poignée de la chambre d'Alex s'abaisse en gémissant. Elle fut maintenant convaincue que de l'autre côté de cette huie se tenait l'affreuse créature, Marguerite courut à la porte et l'ouvrit d'un secou. Si tenant plus, Alex saute de son lit, se rue sur la porte de sa chambre et l'ouvre. Un cri strident perce le silence. Son cœur se serre violemment. Une fillette de huit ans, pieds nus déguisés en fantôme, recule et tombe sur les fesses. « Carole, ce n'est pas vrai, qu'est-ce que tu figes avec ce drap ? » exclame Alex. « Pourquoi n'a-t-il pas songé d'abord à sa sœur ? C'est une farceuse née, un poisson certes adorable, un poison certes adorable, mais un poison tout de même, pour les amateurs de calme et de méditation. » « Je m'en fais peur ! » proteste la fillette, qui ne s'étendait pas à être prise à son propre jeu. À deux doigts de perdre son sang-froid, c'est-à-dire d'étrangler sa petite chair, peste adorée de sœur, Alex préfère ne pas répliquer. Il claque la porte et s'enferme à double tour. Il se retourne le Père Noël le fixe de ses yeux de cire, le visage fendu d'un sourire narquois. « C'est-à-dire d'une des douleurs de calme et de douleurs de calme et de douleurs de calme et de douleurs de calme. »